et coucou la team est ce que ça bug ou pas non ça a pas l'air allez on se retrouve aujourd'hui on est le je sais pas 24 je crois enfin je sais plus 24 il me semble août on est jeudi et c'est le dernier jour de chaleur pour nous aujourd'hui après c'est de la pluie et on tombe à 20 degrés voilà bon allez j'en profite on est le matin il est 11 heures et quelques presque midi et on va se faire une petite carte ensemble encore une carte mais très simple mais que j'aime bien voilà donc je voulais faire ça avec vous alors il va vous falloir trois petits morceaux de papier donc déjà il va vous en falloir un de 14 par 10 et demi donc ça ça va être notre base ok ensuite il va nous en falloir un tout petit comme ceux ci de 21 par 7 complira en deux à 10,5 et ensuite il va nous falloir un rectangle de 8 par 7 et demi voilà pour les mesures de cette carte voilà désolé je suis un peu ramoulo ramoulo lâche pas vous mais on dort très mal on dort très peu et dans le coltard mais bon allez je vais utiliser ce papier là que j'ai retrouvé violetta de chez scrap boy que j'aime beaucoup et je n'ai pas encore forcément l'utiliser et enfin si un petit peu ici et sûrement une ou deux feuilles et je vais prendre du papier comme ceci couleur bien marron chocolat pour faire mon fond je pense que ça ressortira bien comme ça ça sera plutôt cool alors déjà je vais couper ma petite bande de 7 par 21 parce que là j'ai les 21 d'accord et déjà on va couper ici 7 cm voilà ça va nous faire vraiment une toute petite une toute petite bande comme ceci ensuite on va couper à 10 et demi sur 14 pour faire notre base donc 10 et demi sur 14 voilà comme ceci donc ça ça va venir dessus et ensuite un rectangle de 7 et demi dommage sinon c'est pas drôle donc un rectangle de 7 et demi par 8 et demi 7 et demi par 8 et demi alors vous allez voir on n'a pas besoin de beaucoup de papiers pour faire cette carte là vous pouvez aller jusqu'à vous pouvez aller jusqu'à vous pouvez aller jusqu'à 10 même si vous voulez moi je trouve pas très grand au niveau des 7 et demi on n'est pas mal mais là moi je le ferais plutôt jusqu'à vous voyez au moins moi je suis à 8 et demi je le ferais au moins jusqu'à 10 bon après l'idée vient pas de moi j'ai pris les mesures en inch et c'est ce qui a marqué donc moi je trouve que ça fait assez petit on va garder ça mais vous pouvez faire le rectangle beaucoup plus grand que là j'ai combien là j'ai 7 par là j'ai 7 par 10 et demi vous voyez 7 par 10 et demi je trouve que ça fait mieux quoi je vais garder celui-là moi 7 par 10 et demi mais vous faites la grandeur que vous voulez pour le rectangle ok ça marche aller go donc ce papier là déjà vous allez le plier en deux à 10 et demi d'accord moi je le plie en deux comme ça je suis sûr qu'on est droit voilà et voilà donc ça ça va venir se coller tout simplement ici voilà sur le côté là d'accord donc là on va venir mettre de la colle alors je garde mon massico pour le moment parce que non mais même en pliant en deux je suis même pas droite non mais ça c'est bon c'est mon massico il déconne d'une force c'est un truc de fou moi est ce que je vais avoir assez de colle pour faire cette carte ça c'est la question du jour rester jusqu'à la fin pour voir allez donc là vous allez mettre de la colle sous votre rectangle que vous venez de plier d'accord juste là et vous allez le mettre sur votre base sur le côté ici d'accord donc vous allez bien vous aligner sur le bord en haut en bas et sur le côté d'accord comme ceci on n'est pas trop mal voilà d'accord donc vous ayez quelque chose comme ceci ok donc là on va couper un rectangle ici mais on va couper un rectangle qui va dépasser un petit peu de là d'accord donc il va venir grignoter un petit peu sur le côté ici de pas beaucoup mais on va le faire grignoter jusqu'à 8 voilà si je fais jusqu'à 8 moi enfin jusqu'à 8 donc là on va faire un papier de 8 cm sur 10 à alors qu'est ce que nous allons prendre un papier fleurie donc à fermer fleurie aïa comme lui donc on va prendre celui ci voilà comme si comme ça et donc je vous ai dit un papier on va aller jusqu'à 8 cm sur 10 d'accord et ce papier là on va venir le coller ici voilà comme ceci sur les 8 ça fait peut-être un peu grand du coup donc 7,5 7,5 parce que j'avais oublié qu'il y avait l'outil le petit matage là sur le côté donc 7,5 sur 10 c'est pas mal voilà donc il faut que ça grignote un petit peu voyez sur le dessous là mais vraiment léger léger quoi ok là on va couper un petit rectangle donc avec notre partie qui reste donc je vais prendre celle ci donc ça ça fait 7 donc on va le couper à 6,5 déjà voilà 6,5 et normalement il fait 10 et demi aussi donc vous le couper à 10 voilà et ça vous allez le mettre dessus finis d'accord juste là tac allez on colle ça je travaille sur mon massico parce qu'il faut que je coupe et recoupe et redécoupe je vais l'avoir à l'usure cette colle je vais l'avoir à l'usure bon j'espère vous avez pas trop chaud chez vous là nous ils nous prévoyaient apparemment mais j'ai pas vu sur mon téléphone, mais des orages violents pour ce soir, donc on verra bien ce que ça va donner j'espère que ça ne va pas être trop violent, parce que les derniers orages qu'on a eu ça nous a fait péter des trucs, donc j'espère que ça va être pas trop fort demain on va à Toulouse j'espère qu'il ne fera pas trop chaud et que la route sera bonne voilà, je vous raconte ma vie en même temps que je colle voilà, donc là hop, vous voyez ça donne ceci alors ici on va prendre un papier blond est-ce que j'en ai un papier blanc ? non on va prendre ah mais là j'ai des chutes, normalement ça devrait le faire, ouais, on va prendre ça alors ici, il va vous rester pas grand chose, normalement là, il nous reste du coup il nous reste à peu près 6 et demi, donc là on va couper un papier d'un peu moins de 6 sur 10 alors 10 sur un peu moins de 6 voilà et ça, ça va être pour écrire votre petit mot ou mettre un petit tamponnage ou ce que vous voulez dessus d'accord, ici là vous pouvez mettre aussi encore un petit papier d'écrou si vous avez envie là c'est vous qui voyez s'il vous reste des chutes, pourquoi pas si vous avez pas de chutes, vous en mettez pas donc là hop on va couler notre petit papier après si vous voulez écrire un plus long mot dans tous les cas vous pouvez écrire derrière, d'accord voilà et ça c'est censé venir vous voyez ici c'est pour ça que je vous disais le petit de tout à l'heure quoi qu'il ferait le taf mais je le trouve petit mais il peut faire le taf celui là il est plus long je sais pas je vais prendre celui là celui de base donc là je vais regarder je vais garder celui du départ donc 8 et demi par 7 et demi donc là je vais prendre le reste de mon papier qui est là je vais pas m'embêter donc on va couper à 7 sur 8 voilà je garde que les petites écritures comme ça c'est sympa et après vous avez juste à décorer le dessus vous voyez elle est toute simple cette carte c'est vraiment quelque chose de très rapide à réaliser encore une fois mais bien sympa vous voyez vous avez la petite bordure ici donc là moi j'ai fait un petit décalage si vous voulez pas faire de décalage vous faites pas de décalage c'est vous qui voyez et après on va venir coller ça là là vous mettez une petite déco vous mettez un si je collais mon papier droit c'est peut-être mieux non ? qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai pas les yeux en face des trous moi tac et voilà donc là après derrière comme je vous ai dit si vous voulez remettre du papier vous mettez du papier alors l'avantage dans les blocs comme ça de chez Scrap Boy c'est qu'on a des petites découpes ici on en a derrière aussi là et on a vous voyez les petites les petites découpes là donc moi j'aurais pu mettre directement quelque chose comme ça pourquoi je suis pas droite ? alors on va essayer de se prendre une petite découpe là vu qu'il y a des écritures et tout ça je pense que je vais partir sur sur l'enveloppe là alors je vais prendre un ciseau neuf pour couper ça parce que sinon je sens que là lui il est tout plein de colle et tout ça sinon je vais pas y arriver alors on va venir découper ça voilà j'ai chaud et on va prendre cette fleur là allez je vais découper ça en même temps on va blablater alors je vous disais demain on va à Toulouse parce qu'en fait chez nous on a pas de magasin voilà j'habite dans une petite ville pour celles qui savent vraiment une toute petite ville et en magasin on n'est pas riche et du coup pour la rentrée scolaire j'ai proposé à Elia vu qu'on n'est pas partie en vacances on n'a rien fait des vacances je lui ai proposé d'aller à Toulouse elle connait pas Toulouse je lui avais toujours dit que je l'amènerai là-bas et elle connait plus Bordeaux elle va plus souvent à Bordeaux avec ma soeur etc et c'est vrai que Toulouse elle connait pas donc comme ça elle verra un petit peu la place du Capitole et tout le reste autour et moi j'ai habité pendant un an là-bas et je crois que ça a dû je crois que c'est sûr même ça a dû changer surtout que ça fait perpète que je n'y ai pas mis les pieds à Toulouse alors on a quand même deux heures deux heures et demie de route donc voilà allez deux heures et demie retour mais c'est entre Bordeaux et Toulouse on est kiff-kiff Bordeaux on a à peu près deux heures et quelques aussi et Toulouse on a à peu près pareil donc moi je préfère Toulouse à Bordeaux après chacun préfère mais je préfère Toulouse je trouve déjà la ville elle est plus jolie les gens ils sont super sympas à Toulouse puis il y a le petit accent Toulouse voilà il y a plein de choses et du coup voilà demain on va faire les boutiques là-bas on devait y aller aujourd'hui et comment vous dire que quand j'ai vu la météo quand j'ai vu la météo j'ai dit on va décaler parce que là aujourd'hui 40 degrés comment vous dire que ça aurait été juste impossible impossible donc du coup on y va je vais mettre ça comme ça vous voyez donc là on va mettre de la colle ici donc vous en mettez pas partout vous en mettez que sur un petit bord et ouais et donc du coup on y va demain voilà donc j'espère qu'il ne fera pas trop chaud comme je vous ai dit qu'il n'y aura pas trop de monde aussi bon après ça reste tous les uns il y aura du monde mais voilà et donc ça va permettre de lui faire la rentrée scolaire on va dire au niveau vêtements parce que je vous dis nous on n'est vraiment pas gâtés ici on n'a plus rien même avant on avait un petit jennifer etc maintenant on n'a même plus on n'a même plus ils ont fermé le jennifer donc pour les gosses enfin voilà pour les ados on n'a rien de chez rien et c'est les cas tombe chez nous vraiment donc voilà pour celles qui veulent me suivre je ferai un vlog sur ma chaîne secondaire donc vous verrez vous verrez un petit peu notre balade là-bas donc là j'ai mis les petites fleurs bon je vous dis un peu ce que je fais quand même là je vais mettre en 3D la petite enveloppe ici là tac qui va bien voilà ça fait avec la petite écriture etc je trouve que ça va faire sympa j'arrête de dire etc comme ça donc je vais la mettre elle en 3D voilà après vous pouvez mettre un sentiment vous mettez ce que vous voulez à chaque fois je vous le dis si vous n'avez pas les mêmes papiers que moi c'est pas grave vous pouvez quand même refaire cette carte avec d'autres papiers des papiers action des papiers voilà vous faites avec ce que vous avez je vous le dis à chaque fois mais c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes papiers que moi que vous ne pouvez pas refaire ce que je refais d'accord c'est exactement les mêmes mesures mais à part de coller ça vous pouvez coller autre chose d'accord voilà j'aurais pu refaire la même carte j'aurais pu qu'est-ce que j'ai fait j'aurais pu faire la même la même carte que ça avec les papiers d'hier vous voyez enfin bon voilà avec les papiers citronnés comme ça donc là vous faites avec comme vous voulez donc voilà comment elle se présente hop et vous soulevez là vous écrivez votre petit mot ou comme je vous ai dit si vous voulez plus de place vous écrivez derrière voilà et bien écoutez j'espère que cette petite carte vous plaira qu'elle vous donnera des idées moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes scrapez bien et à plus tard bisous je vous dis à très vite 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 vous abusez